... Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en ce quatrième dimanche du carême, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence. Qui nous permettra de mieux comprendre comment la famille chrétienne est, selon l'expression du Concile Vatican II, comme une petite église. Je salue les téléspectateurs de KTO Télévisions, les auditeurs de Radio Notre-Dame, de France Culture et de RCF et toutes les personnes qui nous ont rejoints dans la cathédrale Notre-Dame cet après-midi. Les trois premières conférences de cette année ont scruté les liens structurants de la vie familiale. Liens entre les époux, liens entre les parents et les enfants et liens entre les frères et sœurs. Les temps que nous traversons nous rappellent, s'il en était besoin, combien ces liens sont à la fois si fragiles et si précieux. Comment ils doivent sans cesse être rénovés, repris, fortifiés ou purifiés. Comment ils restent importants, même à travers les épreuves et les séparations. Nous le savons, la foi chrétienne ne dispense pas de ce travail incessant. La vie chrétienne ne transforme pas les membres d'une famille en êtres supérieurs, capables d'affronter facilement tous les défis que comportent leur existence. Et c'est pourquoi il est bon de chercher à préciser ce que la communion au Christ peut apporter et transformer dans une vie de famille. Si cette communion n'est pas un remède miracle, cependant, que permet-elle ? Fait-elle vraiment de la famille une petite église avec toutes ses grâces propres ? Comment permet-elle concrètement d'ouvrir un chemin de résurrection et d'espérance dans les limites, les failles et les lacunes de toute vie de famille ? Pour répondre à ces questions, il a semblé important d'entendre d'abord la parole d'un théologien qui nous explique comment la famille trouve sa place et sa ressemblance dans la grande église, mais aussi celle de parents et d'époux qui vivent au jour le jour ces grâces et ces défis de la vie familiale. C'est ce que nous vous proposerons aujourd'hui le Père Philippe Borden et Antoine et Stéphanie Bonas. Le Père Borden est prêtre depuis 1988 et actuellement doyen du Théologicum, la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, la plus ancienne des trois facultés de théologie de notre bonne ville. Père, vous y enseignez en particulier la morale familiale et la théologie morale, et vous venez de publier un livre sur l'éthique du mariage et la vocation sociale de l'amour. Vous êtes également délégué pour la préparation au mariage de votre diocèse de Nanterre. Antoine et Stéphanie Bonas, vous êtes mariés depuis 23 ans et heureux parents de neuf enfants qui ont entre 4 et 22 ans. Vous nous expliquerez comment vous réussissez à concilier cette vie de famille que l'on imagine prenante avec la profession d'avocat d'Antoine et la mission d'enseignante en écriture sainte à la formation des responsables de l'école cathédrale de Stéphanie et probablement aussi de nombreux autres engagements. Chers Pères, chers Antoine et Stéphanie, je vous remercie et je vous laisse à présent la parole. Monsieur le Cardinal, Mesdames, Messieurs, chers amis du diocèse de Paris et d'ailleurs, A l'instigation de Mgr Fiordelli, un évêque italien qui avait consacré son ministère au mouvement familial chrétien, le Concile Vatican II décida d'introduire, comme en passant, une analogie entre la famille chrétienne et l'Église. Je le cite « Dans la famille, qui est une sorte d'Église domestique, il convient que les parents, par leurs paroles et leurs exemples, soient pour leurs enfants les premiers prédicateurs de la foi et qu'ils soutiennent la vocation propre de chacun avec une attention particulière à la vocation sacrée. » Fin de citation de Lumen Gentium, 1964. Dès la première session du Concile, Mgr Fiordelli avait cité quelques passages des pères de l'Église, notamment de Saint Jean Chrysostome, « Fais de ta maison une Église » ou de Saint Augustin. Celui-ci employait l'expression « Église domestique » pour désigner une famille concrète et il demandait aux pères de famille d'être chez eux comme des épiscopes chargés de superviser et de prendre soin par une écoute attentive. Le texte conciliaire n'accentue pas cette fonction épiscopale des parents. En revanche, il déploie l'analogie de l'Église domestique en rapport avec la mission qu'ont les parents d'annoncer la foi et de servir la vocation propre de chaque membre de la famille. Il s'agit pour eux d'oser un double décentrement et même un double effacement devant la parole agissante de Dieu et devant l'appel que Dieu fait retentir au plus intime de chaque baptisé ainsi que l'indique le mot « vocation ». Dans son exhortation apostolique sur la famille chrétienne 17 ans plus tard le pape Jean-Paul II pousse plus loin l'analogie en soulignant qu'elle vaut dans les deux sens puisque la famille est comme une Église domestique l'Église gagne à se laisser tirer par les familles pour grandir dans la fidélité et à l'appel de Dieu. Je cite « Grâce à la charité de la famille l'Église peut et doit assumer une dimension plus familiale en adoptant un style de relation plus humain et plus fraternel. » L'audace de Jean-Paul II qui relance l'intuition du Concile nous donne aujourd'hui à penser et à vivre. Faisons acte de gratitude à la veille de sa béatification dans moins d'un mois. Il est possible en effet de prolonger encore l'analogie en ayant à l'esprit toutes les personnes qui, quel que soit leur lien à l'Église, investissent tant d'énergie et tant d'espoir dans les affections familiales au point que la valeur famille résiste aujourd'hui malgré les vents contraires. L'Église a sûrement à apprendre de ce qui se joue là du destin de notre humanité. Réciproquement, les familles humaines ont beaucoup à recevoir des relations originales qui se nouent dans les communautés d'Église. On trouve d'ailleurs des personnes dont le degré de satisfaction familiale est très variable de sorte que l'Église, famille de Dieu, est appelée à se laisser guider par un principe simple et exigeant à la fois que personne ne soit regardé ou jugé dans l'Église en fonction de ses réussites familiales. Il en va de la fidélité à la manière d'être de Jésus, le Christ. Dès lors, comment se tenir dans cette analogie et comment la rendre féconde ? Je développerai l'idée que dans la famille comme dans l'Église s'offre un mode de relation à soi, à autrui et à Dieu qui est décisif pour sortir de la solitude. Ce mode de relation est particulièrement libérateur dans le contexte de désenchantement du sujet moderne sur lequel pèse trop de responsabilités, y compris dans le domaine de l'amour. Il faudrait absolument tout réussir, y compris sa famille. Mais quelle réussite visons-nous alors ? Le véritable amour suppose une certaine mort à soi-même qui provoque à se convertir. Un appel intérieur nous hisse hors de nous-mêmes et simultanément nous conforte dans notre identité la plus authentique. Cela, nous le vivons dans les familles comme dans l'Église, mais dans les familles sous un mode seulement mineur. Tel est le sens de l'analogie qui maintient la différence de degrés dans la ressemblance. Non que les familles s'en trouveraient disqualifiées, elles sont plutôt tirées en avant par certaines expériences que leur offre la vie en Église et que les communautés ont pour mission de proposer largement. Dans la famille, le véritable amour se déploie dans la chair. Il est éminemment concret. Il nous surprend à la faveur d'événements sur lesquels nous n'avons pas totalement prise. Fonder une famille, c'est consentir à un appel ressenti dans la chair et en faire le point d'appui d'une promesse mutuelle qui excède la chair. Les époux se promettent fidélité dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie. La naissance d'un enfant et l'accueil d'un enfant adopté comptent parmi les expériences les plus vives de l'être humain. On se découvre d'un coup gratifié d'une présence inouïe et sommé de lui répondre par un engagement sans retour. Dans l'accueil du conjoint et de l'enfant, il en va toujours aussi de l'accueil de soi-même à travers le prisme de l'amour et de ses potentialités insoupçonnées. Le chemin peut être long vers ce soi plus authentique parce que plus ouvert à l'autre. La rencontre ranime parfois d'anciennes peurs que seul le temps et la patience permettent de surmonter dans l'amour. La famille reste ce lieu unique d'intimité à autrui et à soi où la relation de personne à personne conforte l'identité et l'intériorité de chacun. Comme le montre le philosophe Emmanuel Housset dans sa lecture de Saint-Augustin, retourner à soi c'est habiter le monde, c'est entrer dehors, c'est se trouver dans l'ailleurs et c'est là où je me perds et où je m'oublie que je suis au plus proche de moi. Après le temps des fondations, la vie familiale continue d'être jalonnée d'événements où se découvre la profondeur de l'amour conjugal et parental. Ces événements surviennent sans crier gare, dans le quotidien le plus banal, fait de chair et de sang, de parole et de silence. On est saisi par la beauté d'un éclat d'intelligence ou d'un geste d'amour de la part de son conjoint, de ses enfants, de ses parents vieillissants, de membres de la fratrie ou de la famille plus large. Il peut s'agir d'actes répétitifs ou bien inédits. Il concerne le corps, le cœur et l'esprit. Il relève du désir ou de la simple présence. Heureux, qui sait goûter l'entrain communicatif d'un petit matin de vacances ou bien la paix d'une maison endormie après une journée de travail. La grandeur de la vie familiale se déploie dans le concret d'activités anodines qui absorbent chacun avec son âge et ses devoirs d'État. La force de l'amour s'expérimente aussi de manière plus inattendue encore dans des événements douloureux. Un deuil familial, la maladie ou les échecs scolaires d'un enfant, les difficultés d'insertion professionnelle ou sociale, le mal de vivre. L'amour prend alors le visage de la solidarité. Celle-ci est particulièrement marquante quand elle provient d'autres familles qui, se constituant en réseau de soutien, manifestent un sens de la famille qui se moque des frontières familiales. L'adversité provoque à mobiliser les ressources de l'amour. Les liens familiaux se montrent alors susceptibles d'enclencher une dynamique de renouveau. Comment durer dans la vie conjugale et parentale si on ne se laisse pas étonner par le ressort de l'amour ? De la rencontre amoureuse jusqu'aux extrémités de la vieillesse, le secret de l'aventure familiale est qu'on n'en finit pas d'apprendre à sortir de soi pour se trouver davantage. Voilà pourquoi la famille ne cesse d'attirer. Voilà aussi pourquoi elle initie au mode de vie avec les autres et avec Dieu qui caractérise la vie en église. On peut dès lors parler de la famille comme d'une église domestique qui conduit vers la grande église et par elle vers le monde. La famille ne saurait toutefois être appelée église que sous un mode analogique et mineur. Remarquons d'abord que l'analogie entre famille et église incite à envisager l'église elle-même comme une famille et cela en un sens éminent. L'église est la famille qui engendre à la foi. Lors de la célébration d'entrée en catechuména le ministre interroge le futur baptisé que demandez-vous à l'église de Dieu et il répond la foi. De fait l'église prodigue ses attentions maternelles au catechumène de sorte que grandisse en lui la foi qu'il puisse la professer avant de recevoir le bain de la nouvelle naissance. Le baptême fait entrer dans l'église qui devient la nouvelle famille du baptisé. Mais l'enfantement s'est préparé de longue date. Cette réalité est plus facilement perceptible lorsque ce sont des adultes qui reçoivent le baptême. Le temps du catechuména a élargi le champ de leurs relations tandis que la communauté s'est préparée de son côté à leur faire une vraie place. Dans la célébration du baptême des petits-enfants également, nombreux sont les signes qui favorisent l'accueil festif du baptisé dans une famille plus large que le cercle familial. Aux heures de joie comme au moment de peine, l'église paroissiale et l'église cathédrale resteront le point de ralliement, le port d'attache. Ces lieux de rassemblement manifestent que l'église qui nous est donnée comme une nouvelle famille est en réalité notre famille la plus originaire, cette portion de l'humanité que Dieu a voulu susciter comme un peuple nouveau en son fils unique. n'est-il pas devenu dans sa Pâque l'aîné d'une multitude de frères ? C'est pourquoi la charité n'est pas matière à option dans les communautés chrétiennes. Elle est le ciment qui permet à tout baptiser de se sentir vraiment chez lui dans l'église quels que soient les aléas de la vie. Bien plus, tout être humain devrait pouvoir découvrir qu'il est chez lui dans l'église. pour qu'à travers elle, il puisse percevoir la paternité de Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Par le don de l'Esprit, le Père rassemble en son fils l'humanité entière. Cette vocation à rassembler qui est la raison d'être de l'église et sa mission la plus spécifique, une famille ne peut la porter qu'en mode mineure. Fût-elle pétrie de sainteté ? Si le rassemblement qu'est l'église est toujours imparfait, n'est-ce pas encore plus vrai de la famille qui pourrait toujours être plus fidèle, plus accueillante à la vie, plus généreuse, plus reliée au monde, plus pardonnante ? Précisément, cette disproportion qualifie la mission de la famille et l'appelle à grandir dans ses engagements religieux et moraux. Le jour du mariage, les prières de bénédiction rappellent que tout foyer chrétien a vocation à s'ouvrir largement aux autres, à commencer par les personnes seules, démunies ou désemparées. Je cite « que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort, que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu'ils répondent aux appels du prochain. Cette prière entendue le jour du mariage sera l'aiguillon du foyer tout au long de sa vie. Que la famille évoque l'Église sous un mode seulement mineur nous apparaît autrement encore, tandis que l'homme et la femme fondent une famille en choisissant de s'aimer pour toujours, personne d'entre nous ne fonde l'Église. C'est Dieu qui la fonde et ne cesse de la susciter dans l'existence par le sacrifice de son Fils et le don de l'Esprit. Par grâce, l'Église demeure solidement fondée sur les apôtres. Les missionnaires ne font que donner une extension locale à l'unique Église. Dès lors, la vie communautaire rythmée par l'écoute de la parole, la prière des heures et l'Eucharistie accomplit un service de Dieu, du prochain et de l'humanité qu'une famille ne saurait accomplir au même degré, même quand elle prend à cœur jour après jour le ministère de la prière quotidienne. quitter sa famille pour répondre à l'appel du Christ, conserver la virginité et le célibat pour le royaume demeure pour la tradition vivante des vocations éminentes. Le service familial de l'Église exprime une facette seulement de la vocation des baptisés. Il reste que l'analogie de l'Église domestique a le pouvoir de mobiliser l'imagination des baptisés quel que soit leur état de vie. Elle tire vers le haut l'Église et la famille. J'esquisserai une piste dans cette direction. Un immense besoin de pardon et de réconciliation se fait sentir dans l'Église comme dans les familles où les brouilles ou les brouilles et les ruptures empoisonnent trop souvent les personnes et les générations et que dire des nations des pays en guerre. La pratique active du pardon est une priorité dans l'Église domestique qu'est la famille car le pardon suppose des apprentissages qui permettent de mieux gérer les émotions négatives et d'apprivoiser les émotions positives. Le climat familial invente des rites propres qui favorisent le pardon si l'on veut bien prêter attention au caractère de chacun à sa manière unique de pardonner car le pardon ne s'arrache pas il se donne il est donné la famille peut éveiller au pardon car elle cultive un sens aigu de la singularité de chacun si elle est de surcroît convaincue qu'on a besoin de pardon pour sortir de soi et rencontrer l'autre en vérité la famille formera des hommes et des femmes capables de reconnaître humblement leur faute et de témoigner de la force du pardon les familles qui osent accueillir les leurs sans condition quel que soit leur travers et leurs infidélités donnent à voir la tendresse de Dieu réciproquement réciproquement les journées du pardon qui se multiplient aujourd'hui dans les paroisses ou encore l'investissement des églises locales dans les processus de réconciliation nationale toutes ces démarches de l'église aident à accueillir l'évangile de la réconciliation avec une foi plus adulte qui ne biaise pas avec le péché du monde dans notre société où la construction de soi tente à évacuer les errements et les trahisons ces actes de réconciliation vécues dans la vérité nous font comprendre que la croissance en humanité passe par la reconnaissance des accidents de parcours sous la lumière de la miséricorde divine je vous remercie éminence excellence mesdames et messieurs nous voudrions d'abord vous remercier éminence d'avoir donné la parole à de simples parents à l'occasion de ces conférences de carême sur la famille et nous voulons dire que nous sommes très heureux d'être ici ce soir avec vous après l'exposé du père Borden qui nous a éclairé sur la portée anthropologique et spirituelle de l'analogie entre famille et église domestique nous souhaitons exprimer ce soir que la famille comme église domestique est une réalité à vivre l'analogie entre famille et église domestique met en relation de réalités qui peuvent sembler de prime abord éloignées d'un côté l'église fondée par le Christ peuple de Dieu sauvé par le Christ réalité humaine mais aussi surnaturelle de l'autre de l'autre la famille petite communauté humaine fondée par un homme et une femme réalité bien naturelle pourtant cette analogie contient un enjeu fondamental et combien actuel qui concerne toutes les familles car la famille aspire naturellement à l'amour elle répond au désir d'aimer et d'être aimé inscrit dans le coeur de l'homme amour entre l'homme et la femme qui est premier qui précède la famille qui en est comme l'élan fondateur amour pour les enfants avec quelle puissance se manifeste cet amour lors de la venue d'un enfant ce nouveau-né qui ne peut encore manifester autre chose que ses besoins les plus élémentaires fait surgir en nous un élan viscéral dont le dynamisme et la vitalité nous surprennent nous dépassent et nous entraînent au don de nous-mêmes mais ce désir d'amour dans la famille se confronte très vite à des limites crise de l'amour conjugal division dans la famille ou tout simplement difficulté à vivre de cet idéal d'amour face aux réalités aux contrariétés de la vie à la grisaille du quotidien le récit de la Genèse qui est l'histoire de la première famille celle d'Adam et Ève et de leurs descendants débouche sur rien de moins qu'un fratricide dès la seconde génération et nous place d'emblée en face de cet échec de l'amour incapable de tenir ses promesses de répondre à l'idéal qu'il porte pourtant l'Église appelle la famille à être comme une Église domestique tout particulièrement aujourd'hui à la suite du Concile Vatican II et de l'enseignement riche et audacieux de Jean-Paul II devant ce paradoxe entre la réalité d'une famille marquée par la fragilité et l'objectif que lui assigne ainsi l'Église il est possible de se demander si cette Église domestique est un idéal inaccessible ou bien une réalité à vivre à notre portée chers amis nous voulons donc évoquer avec vous cet après-midi comment la famille peut vivre comme une Église domestique c'est-à-dire comme une Église à la maison en développant successivement trois thèmes tout d'abord nous verrons comment l'Église vit de la relation personnelle de chaque membre de la famille avec le Christ ensuite nous verrons comment elle peut vivre comme une petite communauté ecclésiale enfin nous souhaitons aborder la mission spécifique des parents dans cette Église domestique il ne serait être question ici de donner des recettes toutes faites la vie d'Église domestique se décline de façon singulière dans chaque famille car chaque famille est unique aux yeux de Dieu comme aux yeux des hommes elle s'insère dans la réalité du monde d'aujourd'hui composée de familles souvent moins nombreuses et parfois éclatées premier point l'Église domestique vit de la relation personnelle que peut avoir chaque membre parent ou enfant avec le Christ s'ils vivent une relation personnelle avec le Christ les membres de la famille sont les piliers vivants de l'Église domestique à l'image de la maison de la parabole de l'Évangile bâtie sur le roc par le baptême chaque membre de la famille reçoit une capacité à entrer en contact avec Dieu dans une relation personnelle d'amour appelée à grandir et à se développer la famille peut être alors le terreau où cette grâce du baptême peut croître comme la toute petite graine de Cénevé évoquée dans la parabole de l'Évangile qui devient un grand arbre où les oiseaux du ciel peuvent s'abriter chaque membre de la famille parent ou enfant peut expérimenter cette relation vivante de foi vous pouvez vous demander comment et bien tout simplement par la vie chrétienne en particulier par la prière et par la pratique des sacrements la prière des parents est un moteur de cette mise en action du sacerdoce baptismal dans la famille l'enfant qui voit ses parents prier et prier avec lui même très jeune peut bien avant l'âge du catéchisme recevoir une vérité sur Dieu poser un acte de foi et adhérer intérieurement au mystère il accède ainsi à une connaissance expérimentale de Dieu il est même dans un certain sens dans sa simplicité plus apte qu'un adulte à entrer dans ce cœur à cœur avec Dieu je te bénis Père Seigneur du ciel et de la terre d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits l'enfant peut ainsi se familiariser avec ce contact avec Dieu aussi naturellement que lorsqu'il apprend sa langue maternelle plus tard il s'éloignera peut-être de la foi notamment à l'adolescence mais il gardera au plus profond de lui-même la trace de cette expérience de Dieu qui pourra ressurgir cette relation de foi vivante personnelle que peut vivre chaque membre de la famille avec Dieu n'est pas de l'individualisme ce n'est pas de l'égoïsme au contraire elle établit une forme de communion des saints des liens invisibles de solidarité spirituelle au sein de la famille cette foi est puissante pour les autres membres de la famille elle les porte permettez-moi un témoignage personnel il nous est arrivé dans un moment d'échange familial d'apprendre d'un de nos enfants qu'il avait vécu plusieurs mois auparavant une période de grande tribulation qui avait totalement échappé à notre vigilance de parents à ce moment un autre de nos enfants beaucoup plus jeune a confié qu'il avait vu sa détresse à ce moment précis et qu'il avait prié pour lui la foi donne de vivre cette communion d'église domestique même avec un mari ou une femme non croyant ou si un enfant a abandonné la vie de foi elle permet à des grands-parents de porter leurs petits-enfants si leurs enfants ne les élèvent pas dans la foi ou s'ils ne sont pas baptisés plusieurs parents ont témoigné vivre par la foi par-delà la mort une vraie communion avec un conjoint ou un enfant disparu parfois après une longue période de révolte et dans les familles divisées ou recomposées on peut vivre aussi grâce à la foi une vraie communion spirituelle nourrie de dynamisme ecclésiale et c'est cette relation personnelle d'amour avec Dieu qui est le but et le moyen de la transmission de la foi dans la famille elle seule peut permettre aux adolescents de passer de la foi de leurs parents à leur propre foi autrefois les familles chrétiennes étaient plus protégées par des barrières extérieures par des réseaux de familles élargies de familles amies partageant les valeurs chrétiennes la famille d'aujourd'hui est plus ouverte sur le monde comme l'église elle-même est ouverte sur le monde mais elle est aussi plus perméable aux influences extérieures comme l'église elle ne peut pas vivre en ghetto les enfants sont appelés à quitter leur famille ils pourront vivre leur foi chrétienne grâce à cet enracinement intérieur dans une relation vivante d'amour avec le Christ ils ont aussi besoin de s'appuyer sur d'autres chrétiens sur les écoles les paroisses et les mouvements chrétiens qui sont les relais de cette transmission de la foi bâti sur cette relation vivante avec le Christ la famille peut vivre comme une petite communauté églésiale c'est là notre deuxième point tout d'abord parce que l'amour de Dieu fait grandir l'amour dans la famille je pourrais voir une opposition entre l'amour pour Dieu et l'amour pour ma femme ou pour mon mari ou pour mes enfants le temps passé à prier n'est-il pas du temps en moins consacré à ma famille en réalité plus j'aime Dieu plus je vais aimer ma femme mon mari mes enfants ainsi les deux plus grands commandements tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même sont inséparables parce qu'ils se nourrissent mutuellement ils sont au coeur de la vie de la famille de l'église domestique car dans le coeur de l'église domestique il y a l'amour c'est ainsi que l'amour de Dieu va épanouir et faire grandir dans le mariage toutes les dimensions de la relation d'amour entre le mari et la femme dimension intellectuelle et spirituelle dimension affective et charnelle et cette communion est signe de l'amour du Christ pour son église comme nous le redit Saint Paul avec force combien de couples ont expérimenté après une eucharistie ou le sacrement de réconciliation ou après une récollection un nouvel élan qui les pousse l'un vers l'autre une ardeur qui ravive leur amour comme les époux de Cana qui reçoivent du Christ le vin nouveau Jean-Paul II a exprimé cette réalité avec autorité je cite de même qu'il est l'âme de l'église l'Esprit Saint doit aussi être celui de la famille petite église domestique il doit pour tout noyau familial être un principe intérieur de vitalité et d'énergie qui maintient toujours ardente la flamme de l'amour conjugal dans le don réciproque des conjoints fin de citation et cet élan donné par l'amour de Dieu s'élargit aux enfants à tous les membres de la famille nous pouvons donc dire que l'amour de Dieu est comme le booster de l'amour de la famille comme petite communauté ecclésiale la famille peut être un sanctuaire de l'église à la maison la prière familiale est un moment privilégié de la vie d'église domestique à chaque famille de trouver son rythme son moment selon les âges des enfants mais toujours dans le respect de la liberté de chacun et de sa relation unique avec Dieu cette prière familiale peut être l'occasion d'élargir l'horizon de la famille aux intentions de l'église et du monde la participation à la messe dominicale en famille en est aussi un temps fort l'eucharistie est source de paix et d'unification dans la famille mais ce n'est pas seulement dans ces moments privilégiés que la famille est église elle est église domestique dans tout ce qui fait sa vie quotidienne sa vie concrète elle qui est appelée à être une communauté intime de vie et d'amour dans sa vie la plus ordinaire la famille de Nazareth modèle de toutes les familles a vécu pendant 30 ans une vie toute simple tellement enfouie dans l'ordinaire que les habitants de Nazareth quand Jésus revient chez lui plus tard ne parviennent pas à le reconnaître comme Messie peut-être parce qu'il garde l'image d'un enfant comme les autres le verbe incarné est comme enfoui dans l'ordinaire de la vie de la sainte famille de Nazareth de même la vie de la famille chrétienne est enfouie dans l'ordinaire où elle peut être comme cachée avec le Christ cette vie d'église dans la famille s'exprime dans la fidélité des tâches répétitives accomplies jour après jour dans la vie commune et dans les activités extérieures à la famille travail des parents vie scolaire des enfants elle est le lieu d'apprentissage et d'exercice de l'amour elle est le lieu où l'on rencontre l'autre et où l'on apprend à l'accepter tel qu'il est elle est le lieu de l'exercice du pardon elle peut être aussi le lieu de l'épreuve et c'est avant tout par cette vie de charité au quotidien sous le regard de Dieu et dans l'accueil du prochain que la famille vit sa dimension missionnaire dans l'église elle vit cette charité par son accueil notamment des plus pauvres des personnes âgées ou des personnes seules et elle s'enrichit de cette ouverture les couples sans enfants par leur communion dans le sacrement de mariage mais aussi par la fécondité spirituelle qu'ils peuvent avoir sont aussi comme une église domestique le sanctuaire de l'église domestique c'est donc la vie de famille elle-même mais la famille n'est église domestique que si elle est ancrée dans la grande église si la famille est désignée petite église ou église domestique c'est qu'elle n'est pas complète en soi elle vit dans la communion de la grande église elle ne peut être repliée sur elle-même elle tire sa vitalité même de l'église dont elle est une cellule de base car la famille est relative à l'église elle-même famille de Dieu qui rassemble tous ceux qui sont unis au Christ cette parole du Christ qui est ma mère et qui sont mes frères nous interpelle encore aujourd'hui elle semble rejeter la famille au sens charnel mais en réalité elle la replace dans la grandeur de sa vocation et le Christ poursuit quiconque fait la volonté de mon père qui est aux cieux celui-là est mon frère ma soeur ma mère le lien au Christ est donc plus fort que le lien familial qu'il transcende quand les membres d'une même famille disent ensemble le notre père ils sont tous frères dans le Christ nous abordons maintenant notre troisième thème la vocation des parents dans l'église domestique les parents sont comme les pasteurs de leur petite église et reçoivent la grâce et les dons pour accomplir cette tâche dans le sacrement de mariage tâche qui fait partie intégrante de leur mission éducative dans cette tâche de pasteur les parents ne sont que les coopérateurs de Dieu ils sont de simples jardiniers chargés d'arroser la plante qui leur est confiée mais ils ont la certitude que la graine pousse dans le coeur de leurs enfants même si parfois elle paraît bien enfouie car c'est Dieu lui-même qui donne la croissance comme nous le dit Saint Paul moi j'ai planté Apollos à arroser mais c'est Dieu qui donnait la croissance sur ce chemin les parents reçoivent aussi beaucoup de leurs enfants car ils sont eux aussi en chemin ils doivent avoir l'audace de savoir demander pardon à leur enfant ne pas chercher à tout prix à se défendre lorsqu'on leur fait un reproche bien senti cet échange éducatif cette co-éducation dans la famille manifeste là encore le caractère ecclésial de l'église domestique petite communauté chrétienne essayant de vivre de correction fraternelle et de pardon dans l'écoute et le respect de chacun souvent les enfants deviennent des témoins de la foi pour leurs parents et nous voyons des parents revenir à l'église à la suite de leurs enfants cette vie d'église domestique est à la portée de toutes les familles n'attendons pas de nous sentir prêts ou capables pour nous mettre en route sur ce chemin de foi ou que nous en soyons dans notre cheminement bien sûr comme parents nous sommes imparfaits nous avons tendance à nous culpabiliser de nos erreurs vis-à-vis de nos enfants à une époque qui met beaucoup l'accent sur les blessures d'enfance qui sont le plus souvent le fait des parents appuyés sur Dieu les parents peuvent regarder cette réalité en face mais aussi dépasser cette culpabilité et si nous prenons ce chemin de vie de foi dans la famille Dieu va même se servir de nos imperfections pour réaliser ces desseins d'amour dans notre famille Thérèse de l'Enfant Jésus nous en a donné un exemple saisissant dans ses écrits autobiographiques par ce qu'on a appelé la grâce de Noël 1886 au retour de la messe de la nativité Louis Martin fatigué s'impatiente en voyant les souliers de sa fille dans la cheminée il dit alors ces paroles qui ne pouvaient que percer le coeur de Thérèse elle qui était à ce moment-là d'une hypersensibilité maladive enfin heureusement que c'est la dernière année mais par cette épreuve surmontée Dieu a donné à Thérèse de progresser de façon décisive dans l'amour je sentis en un mot la charité entrer dans mon coeur le besoin de m'oublier pour faire plaisir et depuis lors je fus heureuse et l'église en béatifiant les époux Martin nous les donne comme modèle de la vie familiale comme c'est rassurant et encourageant pour nous les parents de savoir que Dieu conduit nos enfants même à travers nos faiblesses car c'est lui l'architecte de chacune de nos églises domestiques nous vous remercions bonjour comme la semaine dernière et toutes les semaines de carême je suis heureux de vous retrouver pour la seconde partie de ces conférences qui est le temps des questions vous avez écouté les propos de Stéphanie et Antoine Bonas et du père Borden et il est temps maintenant de nous faire part de vos questions qui seront lues par Philippine de Saint-Pierre qui se trouvent au premier rang je vais commencer par une question le temps que les papiers qui sont dans la dans la nef arrivent jusqu'à jusqu'à Philippine en vous écoutant père Borden j'ai été disons heureusement surpris parce que quand vous avez dit que personne n'est comment dire je cherche votre formule que personne ne va être jugé à la réussite de sa vie de sa vie familiale ça m'a surpris parce qu'on a parfois l'impression que l'église a tendance ou disons une certaine image de l'église a tendance à montrer disons une sorte de dureté vis-à-vis de la morale familiale alors qu'on voit bien que le Christ très souvent est plus souple comme si les serviteurs étaient plus rigides que le maître lui-même je ne comparerai pas les serviteurs avec le maître c'est toujours incomparable mais en revanche je m'appuyais sur l'expérience de couple qui m'ont fait part de ces moments de difficulté de sentiments d'échec j'étais très sensible à ce qu'a dit tout à l'heure Antoine puisque c'est lui qui parlait à ce moment là ces moments de défaillance où on est passé à côté de quelque chose dont on se découvre comme parent que c'est important et bien à ce moment là le fait de pouvoir garder sa place dans l'église le lieu peut-être l'église où on s'est mariés l'église paroissiale on n'a pas lorsqu'on vient le dimanche à afficher ni ses réussites ni ses échecs dans le domaine de la famille et c'est le témoignage que m'ont donné plusieurs couples qui m'ont incité à dire ces paroles Vous avez senti cette sorte de pression vous avez conclu un peu là-dessus une sorte de pression de la société il faut à tout prix réussir sa famille etc Alors c'est vrai qu'il y a une pression de la société c'est vrai qu'on a l'impression de vivre dans un monde qui est un peu difficile et c'est vrai que lorsqu'on a des enfants on s'inquiète on se dit qu'est-ce qu'ils vont devenir est-ce qu'ils vont réussir dans leur vie et on a besoin finalement de sortir complètement de ce schéma et de se laisser complètement déstabiliser par rapport à ces schémas et c'est finalement grâce aux échecs aussi qu'on y arrive parce qu'on a toujours beaucoup d'idées sur ces enfants on veut qu'ils fassent d'un instrument de musique qu'ils réussissent très bien etc et on se rend compte en fait que ça marche en général ça marche pas comme on l'imaginait et je pense que c'est bien à l'image de notre vie chrétienne puisque finalement c'est parce qu'on chute aussi ou parce qu'on se relève qu'on arrive à marcher et à continuer à avancer donc effectivement je crois que c'est pas du tout la réussite elle est dans ce cheminement de tous les jours dans lequel on trébuche et où on accepte aussi finalement que nos enfants ce qu'ils font n'est pas nécessairement ce qu'on avait prévu pour eux oui je pense que la pression elle est pas seulement la pression de la société elle est intérieure c'est le paradoxe de la modernité où il faut tout réussir et ça me frappe beaucoup le cardinal 23 a rappelé tout à l'heure que je m'occupe de la préparation au mariage dans le diocèse de Nanterre depuis une dizaine d'années c'est parfois affolant de voir des jeunes arriver avec une telle pression sur les épaules que j'ai envie de dire mais lâchez un peu cette pression donc il faudrait réussir non seulement le couple les enfants ce que vient de dire Antoine Bonas mais également réussir le lien avec les parents les beaux-parents s'il y a une famille recomposée ou deux familles recomposées au-dessus d'eux il faudrait pouvoir être bien avec tout le monde mais ça n'est pas possible donc il y a une pédagogie de l'amour qui est celle du Christ qui commence par pour s'accepter soi-même devant Dieu petit et en même temps avec des potentialités inouïes justement là je voulais juste ajouter que la famille est le lieu du repos pour ça parce que chacun vient comme il est chacun ne met mais bat les masques et donc chacun voit aussi les limites des autres et renvoie aux autres leurs limites et donc il y a un chemin en commun qui se fait dans la famille par cette simplicité de la vie familiale justement je trouve que la famille est le lieu d'un certain repos par rapport à cette pression où chacun est lui-même Philippine bonjour vous avez déjà des questions qui viennent des auditeurs de la cathédrale oui bonsoir Régis bonsoir à tous des questions qui sont aussi un peu sur la pression mais dans l'autre sens le père Borden a dit que personne ne soit regardé ou jugé dans l'église en fonction de ses réussites familiales pourtant l'église propose bien un modèle de famille chrétienne qui peut lui aussi exercer une forme de pression qu'elle accueille par exemple pour les familles recomposées face à ce modèle dominant de la famille chrétienne je pense que la force qu'a eu Jean-Paul II c'est ça que j'ai voulu expliquer c'est que l'église effectivement dans ce qui est décrit là dans un langage qui est celui de l'annonce de la bonne nouvelle du mariage l'église doit faire attention et l'église c'est nous tous n'est-ce pas doit faire attention à ce qu'on ne mette pas la barre trop n'est-ce pas et précisément en même temps qu'au moment même où on redit la bonne nouvelle du mariage on prenne exemple sur les familles qui alors même qu'elles ont mis la barre haut également parce que quand on se marie c'est pas pour échouer il y a une force dans l'amour conjugal et familial qui permet de revenir vers le réel et d'accepter et d'accepter qu'ils soient différents de ce qu'on avait imaginé et que pour autant ça ne soit pas perdu donc effectivement l'analogie de l'église comme de la famille comme église domestique est une analogie qui provoque l'église à faire comme les familles quand elles accueillent quelle que soit la situation de vie et donc je pense qu'il y a vraiment un travail et que c'est à la mesure de ce travail qui est effectué dans les communautés où des personnes les familles recomposées les personnes qui traversent des difficultés temporaires lorsqu'elles sont vraiment accueillies ça relance aussi les familles à faire ce travail pour elles-mêmes Alors moi je voudrais dire que pour répondre il n'y a pas il n'y a pas de modèle de famille chrétienne parfaite il n'y a pas de famille chrétienne parfaite parce qu'on est tous en chemin et il me semble que dans l'évangile on voit bien que chacun a été appelé là où il en est à avancer et donc il me semble que nos familles toutes nos familles et les paroisses accueillent chacun comme il est là où il en est mais en attendant un désir un désir d'avancer un désir de réfléchir et puis d'améliorer des situations si elles sont parfois difficiles et douloureuses oui moi je répéterai ce qu'a dit Stéphanie qui me paraît très important c'est qu'il n'y a pas ceux qui réussissent et ceux qui échouent quelle horreur on est tous en chemin on est tous à essayer péniblement d'avancer et je crois que c'est notre qualité de chrétien comme chrétien on est tous pêcheurs on est tous imparfaits et donc c'est pareil dans la vie familiale il n'y a pas les familles qui réussissent les familles qui réussissent pas on a tous cette force du baptême en nous cette force de l'évangile cette force du Christ qui fait qu'on a la possibilité de suivre ce chemin et donc le modèle il est dans les saints il est dans le Christ il est dans la famille de Nazareth il est dans ces saints dont l'église nous donne comme exemple et ils ne sont pas faits pour nous être découragés au contraire ils sont faits pour nous encourager et pour essayer d'avancer et de marcher sur ce chemin alors nous portuivons notre chemin avec une autre question une question assez concrète quelle place pour la liberté des enfants dans la transmission de la foi vous avez parlé comme parent de la participation à la messe dominicale comme étant un temps fort mais on sait bien que selon les âges les enfants manifestent un enthousiasme plus ou moins relatif pour la messe dominicale faut-il par exemple les obliger à y participer cas pratique alors c'est une question très délicate et très pertinente alors je crois qu'il faut un peu piloter à vue être très pragmatique parce que si effectivement sous prétexte qu'un enfant ne veut plus aller à la messe et bien vous dites très bien je respecte ta liberté et bien le risque existe quand même qu'il n'y aille plus après pendant des années et que finalement il décroche complètement et d'un autre côté c'est vrai que la foi c'est vraiment la liberté on ne peut transmettre la foi à nos enfants que si ils comprennent qu'il n'y a pas plus de liberté que dans la foi que c'est une adhésion du coeur et donc c'est vrai qu'il y a un petit pilotage à faire surtout à l'adolescence que c'est là où c'est un petit peu délicat donc pratiquement nous ce qu'on a essayé de faire parce qu'on a été bien sûr confronté à cette difficulté il est arrivé parfois qu'on oblige un peu l'enfant à venir quand même à la messe mais on a essayé aussi de les raisonner et parfois aussi on a vraiment respecté leur liberté donc je crois que l'éducation c'est difficile et c'est un peu un pilotage pratique je ne pense pas qu'il y ait de réponse toute faite il faut essayer à la fois d'essayer d'expliquer à l'enfant l'importance de la messe pas trop faire la police aussi quand il est petit parce que sinon il garde l'idée que la messe c'est un truc épouvantable où il est en permanence sous contrainte et puis après essayer progressivement de lui donner cette envie d'y venir naturellement oui c'est pour ça que nous nous sommes permis d'insister dans un premier temps dans cette conférence sur la relation personnelle de l'enfant avec le père et donc cette relation elle est parfaitement libre c'est vraiment là que l'enfant exerce sa liberté personne ne peut faire un acte de foi à la place d'un enfant personne ne peut prier à la place d'un enfant je ne peux pas prier à la place de mes enfants je peux prier pour mes enfants mais ce que j'ai déjà donné quand ils sont petits c'est déjà donné et puis après c'est sa liberté à lui la foi il la reçoit mais après c'est lui qui répond il ne peut pas répondre à sa place donc s'il y a déjà quelque chose qui est semé on a des témoignages de certains parents qui nous disent que peut-être qu'après même vers 30 ans tout d'un coup il y a des choses qui reviennent et quand ils prennent plus de responsabilités quand ils se marient quand ils s'engagent ou quand ils quand ils choisissent de vivre ensemble ils réfléchissent et il y a des choses qui reviennent mais nous comme parents nous posons nous déposons des choses nous orientons l'enfant nous ne le conditionnons pas c'est sa liberté nous l'orientons vers la grâce vers Dieu pour qu'il la reçoive et après c'est lui qui choisit c'est lui qui choisit qui fait son chemin et à nos risques et périls mais j'oserais dire que notre Dieu le Père du ciel a pris les mêmes risques avec nous donc c'est risqué tout parent chrétien prend des risques aussi Père Borden qu'est-ce que vous en pensez de la messe à coup de claque ? à coup de claque je n'irai pas jusque là mais je pense que nous avons tous reconnu comme adultes la validité de règles contre lesquelles nous nous sommes heurtés comme adolescents je pense qu'il y a une palette d'attitudes je ne peux pas m'appuyer sur une expérience de parents mais d'aumôniers de collège ou lycée ou d'avoir vu des parents agir je pense que il est bon que la règle soit affirmée et même que à certains moments il y ait une certaine pression quand j'étais directeur de centre de vacances dans des aumôneries de collège et de lycée il m'est arrivé de dire que certaines messes du camp étaient aussi obligatoires que le repas mais en même temps je sais que il n'y a pas que ça qui porte le fait que certains se soient levés tôt pour aller à la prière qu'ils aient vu l'aumônier les animateurs leurs camarades prier ça peut les toucher encore plus qu'une obligation donc cette palette de messages qui permettent à un jeune de se construire et bien elle est à notre disposition et livrée à notre intelligence et à notre discernement Philippine une autre question des auditeurs une autre question très concrète également qui poursuit la précédente vous avez beaucoup parlé de la prière familiale y a-t-il des occasions ou des formes de prière familiale que vous auriez envie de partager ou de recommander d'autres que vous avez essayé qui ne fonctionneraient pas et voilà plus généralement comment est-ce que l'église aussi peut aider les familles à élaborer une liturgie familiale alors peut-être ce qu'on peut dire d'abord c'est que chaque famille doit trouver sa propre manière de prier vous savez prier c'est quand même pas simple et donc il faut que chacun selon sa sensibilité son cheminement et l'église nous propose une très grande richesse finalement de choix dans les prières ce qui est important c'est que cette prière quelle qu'elle soit elle soit marquée par le cœur à cœur ce qui est important c'est qu'il puisse y avoir des moments de silence que l'enfant puisse percevoir que lorsqu'on prie on ne rabâche pas comme les païens mais qu'on recherche ce contact du cœur à cœur avec Dieu alors nous c'est vrai qu'on s'est bien trompé au début puisque au début quand nos enfants étaient jeunes en fait on a voulu les faire prier et donc on était il faut les faire prier les faire prier les faire prier ce qui fait qu'on ne priait pas et en fait ça ne marchait pas du tout ils faisaient un peu n'importe quoi donc ça ça se passait très mal et puis un jour on a complètement changé d'attitude on a prié on s'est mis à prier et on les a laissés complètement faire tout ce qu'ils voulaient ils ont soufflé la bougie ils sont battus ils sont etc et je crois que c'est ça le fait de se mettre en prière et bien c'est ça qui a fait que eux-mêmes ont vécu quelque chose qui nous échappe complètement on ne serait même pas capable d'en rendre compte puisque c'est le mystère de leur relation avec Dieu mais sur le plan concret je crois que ce qui est important aussi peut-être c'est d'avoir un coin prière d'avoir une bougie d'avoir une icône d'éteindre la lumière voilà c'est important aussi pour l'enfant de sentir une atmosphère un peu de recueillement lors de cette prière oui justement le nouveau catéchisme parle au numéro 1657 vous voyez de sacerdoce baptismal est-ce que la petite communauté familiale doit être aussi une sorte de petit temple avec sa liturgie et comment faire alors je pense qu'il est important de bien faire la différence entre c'est ce que j'ai essayé de dire entre la petite église qui est la famille et la grande église parce que je reprendrai la question qui a été posée tout à l'heure sur l'idéalisation et parfois le sentiment de culpabilité qui en ressort je rencontre des couples qui disent mais nous n'arrivons pas à prier ensemble et d'autres au contraire ont eu des expériences positives en ayant traversé des échecs c'est déjà très beau quand une famille se rassemble pour aller à la messe le dimanche c'est très beau quand dans un couple on veille sur le temps de la prière qui est laissée à chacun peut-être l'espace d'intimité le moment dans la journée pouvoir dire ce que tu as choisi à savoir peut-être pendant le carême de prendre chaque jour le temps de la lecture de l'évangile personnel est-ce que tu as pu le faire moi-même vous avez donné des témoignages personnels moi-même je suis issu d'une famille catholique où j'ai très peu de souvenirs d'avoir prié en famille mais par contre j'ai appris l'attitude de la prière intérieure donc je dirais ça commence par le couple c'est à dire que le ciment se fait d'abord dans le respect mutuel la prière est un lieu est un espace communautaire mais c'est aussi un espace de très grande intimité or pour le couple la difficulté et en même temps le défi la chance la vocation magnifique c'est de conjuguer à la fois la vie commune et le respect de l'intimité et bien ça va ça se joue dans des choses extrêmement concrètes l'espace de la chambre de la salle de bain ça se joue combien plus dans la prière qui doit amener chaque conjoint à respecter l'intimité de la relation de son conjoint avec Dieu et je pense que si on part de cela et là les manières de faire seront très différentes alors on est bien parti pour le faire avec ses enfants parce qu'on aura le même type de respect à l'égard de chaque enfant et c'est ça la vocation du sacerdoce baptismal vécu dans la famille le service de la prière dans la question il y avait aussi une dimension très pratique qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas alors finalement peut-être vous pourrez nous parler de votre expérience est-ce qu'il faut se contenter du petit notre père avant le bisou du soir ou est-ce qu'il faut faire l'office des vepres ou l'office de je ne sais pas quoi alors je dirais d'abord que ça dépend beaucoup des âges évidemment c'est sûr que jusqu'à 4 ans on ne va pas leur infliger une trop longue prière ou en tout cas il faut qu'elle soit très vivante et qu'ils chantent qu'ils puissent vraiment aussi bouger et chaque famille doit trouver son rythme je crois qu'il n'y a pas de règles en fait c'est-à-dire qu'il me semble que c'est un sujet qu'il faut aborder en famille et poser sur la table est-ce qu'on ne pourrait pas faire une prière est-ce qu'il n'y a pas à quel moment on va la faire il y a des familles qui choisissent tous les dimanches soir on va se retrouver on va la faire d'autres familles c'est un jour sur deux voilà parce que c'est un effort de chacun la prière chacun doit se mettre en route déjà la prière personnelle c'est difficile mais alors quand il faut rassembler toute la famille ça demande des efforts et il me semble que fondamentalement d'abord on a un matériel pédagogique aujourd'hui considérable d'ailleurs il me semble qu'il y a un texte qui vient de sortir de la conférence des évêques du catéchisme du catéchisme en famille avec Dieu un livre qui est là pour aider les familles à prier parce que c'est difficile de commencer à prier dans la famille et puis il y a la pudeur il faut se mettre à nu donc c'est pas facile et puis on a plein de livres d'images qui sont vivantes pour les enfants énormément de livres qui nous racontent la vie de Jésus qui nous parlent de Dieu il me semble que fondamentalement il faut s'appuyer sur la parole de Dieu voilà sur la parole de Dieu quand les enfants grandissent même des petits enfants de 6-7 ans on comprenne très bien certains évangiles et puis quand ils grandissent aussi on peut s'appuyer sur la liturgie sur les intentions de prière qui sont données dans les offices par exemple mais ça demande de réfléchir en couple et puis avec les enfants en disant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire j'ai vu des enfants dire à leurs parents mais pourquoi chez nous on ne fait jamais la prière il y a une attente quand même aussi il me semble de certains enfants oui je pense qu'il faut peut-être pas être trop ambitieux essayer de mettre la prière dans sa vie c'est difficile il faut essayer essayer de mettre la prière dans la famille c'est aussi difficile donc il vaut mieux prévoir petit et essayer de s'y tenir alors pas nécessairement tous les jours bien sûr ça peut être le dimanche ou deux fois par semaine mais la régularité est vraiment importante et après donc ça veut dire pas être trop ambitieux ça veut dire peut-être commencer effectivement un autre père c'est très beau effectivement de dire un autre père peut-être écouter la parole de Dieu avoir des moments de silence et quelques chants quelque chose d'assez simple ce qui est important c'est que l'enfant perçoive qu'il y a quelque chose qui se passe que dans l'intimité c'est ce que disait le père Borden qu'il y a vraiment quelque chose de très intime de très profond et qu'il y a quelque chose qui va se passer et c'est ça qui est important et donc peut-être prévoir un temps pas trop long et puis après voilà et puis aussi que les enfants soient là pour le coup il faut une grande liberté aussi à la prière ceux qui ont du travail voilà il faut vraiment qu'ils puissent ressentir qu'il se passe quelque chose et qu'ils aient envie finalement de venir spontanément père Borden permettez-moi de partager un souvenir lorsque j'étais coopérant au Cameroun je suis allé dans le sud-est du pays il y a très peu de véhicules on peut les attendre plusieurs jours avec un ami j'ai eu à attendre un véhicule plusieurs jours et j'ai été hébergé dans une communauté de petits frères de l'évangile et là chaque soir j'ai appris découvert dans la famille qu'est l'église dans une famille religieuse j'ai appris que chaque soir dans la ligne de la tradition l'héritage du père de Foucault on n'allait pas se coucher sans avoir écouté l'évangile je pense que dans la famille cette proclamation de la parole de Dieu à haute voix est une prière si on peut le faire en couple aussi à voix féminine voix masculine nous apprenons beaucoup dans la proclamation de la parole par un autre et puis je dirais pour le Notre Père sur lequel vous avez insisté à juste titre parce que de temps en temps pouvoir resituer le Notre Père comme étant lui-même une page d'évangile un jour les disciples étaient réunis et ils demandèrent à Jésus apprends-nous à prier pouvoir relire cela redonne de la vigueur permet de sortir de l'automatisme et puis il y a la prière mariale je pense que pour les enfants particulièrement et pour construire une vie d'adulte d'hommes et de femmes apprendre à aller à Jésus et de Jésus vers le Père avec Marie recevoir l'Esprit Saint avec Marie c'est évidemment une aventure fondamentale à reprendre chaque jour Philippine une autre question oui quelle place quel rôle dans la transmission de la foi pour un parent dont le conjoint n'est pas chrétien ou pour des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants qui ne sont pas élevés dans la foi ça c'est l'aventure quotidienne de famille ayant eu à m'occuper pendant dix ans d'adolescents je retiendrai d'abord une chose que la démarche soit faite dans la vérité le Concile Vatican II dans le très beau texte Dignitatis Humanae la dignité humaine a reconnu que c'est la dignité la plus haute de l'être humain que de se plier à sa conscience en tant qu'elle lui indique comment se rapporter à Dieu à la vérité donc dans un couple où l'un n'est pas croyant n'est pas baptisé où l'un a perdu la foi ce qui arrive aussi qu'il puisse y avoir d'une part le respect pour la foi du conjoint et des enfants et d'autre part la vérité d'une démarche qui est une démarche de dignité de grandeur alors comment le faire je pense qu'il y a beaucoup de signes c'est quand on entre dans une église quand précisément s'il y a un moment de prière la manière de parler à un enfant du catéchisme auquel il se rend la manière de le remettre devant ses responsabilités j'ai vu beaucoup quand j'ai été au monnier de lycée beaucoup de parents non croyants qui par exemple respectaient infiniment la démarche de leur enfant ou de leur adolescent qui demandaient le baptême je pense que dans ce respect on apprend quelque chose de la dignité qui est un don de Dieu je vous laisse pour les grands-parents ou alors je peux peut-être prolonger la question parce que vous êtes un modèle qui se fait de plus en plus rare et je pense que vos enfants ont des petits camarades qui ne sont pas chrétiens comment est-ce qu'on gère ça ? par exemple l'enfant qui dit pourquoi est-ce que je vais à la messe alors que les autres n'y vont pas je préfère rester tranquille oui j'ai l'impression que c'est en fait une question qui se pose à nous tous chrétiens en tout cas en France puisque c'est vrai que peut-être on se sent de plus en plus en minorité finalement et donc c'est vrai que les enfants assez vite sont confrontés au fait que la foi n'est pas nécessairement partagés par leurs amis par leurs cousins parfois et donc c'est vrai que je crois que c'est au coeur de notre vie chrétienne on ne peut surtout pas leur cacher au contraire il faut que très vite parce qu'un enfant qui vivrait dans un cocon chrétien et qui après tout d'un coup ouvrirait de grands yeux à l'adolescence et se rendrait compte que tout le monde n'est pas comme lui je pense que ça risquerait de poser des petits problèmes donc je crois qu'il faut au contraire c'est bien qu'on soit tout de suite confrontés à cette réalité et donc pour nous ce qui est le plus important c'est que justement ils puissent avoir cette relation de foi personnelle parce que finalement on avait beaucoup de barrières extérieures autrefois et finalement les enfants c'était peut-être plus facile pour eux de rester fidèles à la foi parce qu'il y avait des barrières extérieures aujourd'hui il n'y a plus de barrière extérieure on est ouvert sur le monde donc il faut en quelque sorte avoir ce socle ce n'est plus une barrière extérieure c'est un socle et ce socle c'est la relation avec le Christ je voudrais dire un mot aux grands-parents qui ont posé cette question le pape Paul VI disait quand la famille est une petite église ça veut dire qu'elle doit vivre toutes les dimensions de l'église et notamment la dimension missionnaire donc de fait beaucoup de grands-parents qui ont élevé leurs propres enfants dans la foi catholique découvrent avec souvent une grande tristesse que leurs propres enfants ne demandent pas le baptême pour leurs petits-enfants ou l'ont demandé mais ne les envoient pas à la catéchèse et c'est une grande souffrance ce que je dirais c'est la souffrance de la mission de l'église ça a été déjà la souffrance du Christ comme je voudrais pouvoir rassembler mon peuple comme une poule rassemble ses poussins et le Christ éprouve cette grande tristesse avant d'entrer à Jérusalem donc c'est un acte missionnaire déjà que cette tristesse qui permet de présenter à Dieu le fait que les choses ne sont pas comme on aurait voulu qu'elles soient et comme on a investi beaucoup de force pour qu'elles soient autrement voilà alors ça c'est la première attitude je dirais la deuxième attitude là encore c'est c'est l'intelligence le respect de la décision des parents le fait de pouvoir témoigner par une attitude par une parole je pense que nous savons fort bien aujourd'hui que les grands-parents et les arrière-grands-parents comptent énormément pour les petits-enfants les arrière-petits-enfants dont j'ose croire et j'ai des témoignages par exemple dans la préparation au mariage beaucoup demandent le mariage à l'église parce que leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents s'y sont mariés alors parfois ils ne savent pas trop pourquoi ils le font mais on voit bien que l'acte a été missionnaire simplement pour dire que les pour répondre à ces grands-parents il y a toujours dans l'église cette petite église domestique une communion des saints et que donc ces grands-parents portent ils portent vraiment leurs propres enfants ou leurs petits-enfants dans la foi et il me semble et il me semble que c'est une part comme disait le père Borden une part de la croix du Christ que nous portons le chrétien a une responsabilité parce qu'il a reçu quelque chose et il porte aussi les autres dans la foi et par rapport aux enfants justement qui se côtoient des incroyants si des enfants ont la foi on ne leur dit pas il y a un ghetto de petites familles chrétiennes bien comme il faut il y a une ouverture et il y a une charité tout simplement on exerce la charité à l'air de tous on n'est pas là pour s'aimer entre nous et il me semble que dans cette manière de prier et de porter les autres il y a cette charité fondamentale qui doit nous animer normalement alors nous nous acheminons vers la fin de ce temps de questions peut-être encore une question Philippine encore une question cette fois sur l'autre versant de l'analogie l'église comme famille on a parlé de la paroisse comme port d'attache ou comme point de ralliement n'est-ce pas une des grandes faiblesses de nos communautés aujourd'hui que ce soit dans les grandes villes avec l'anonymat à l'intérieur même des communautés ou dans les campagnes quand la paroisse territoriale se distante de plus en plus et que peut-on faire pour que nos communautés soient se vivent comme des familles c'est vrai le travail est immense en ville puisque nous sommes en ville je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que pour beaucoup de personnes seules j'ai parlé de la solitude au début de ma conférence pour beaucoup de personnes seules le rassemblement du dimanche est un moment de lumière pour des personnes âgées pour des personnes célibataires mais effectivement le moment de joie peut être amer lorsqu'on se sépare sans qu'il y ait de suite donc les initiatives comme celle des moments fraternels y compris par exemple le jour de Noël en quelques années le nombre des paroisses qui se sont mises en quatre pour qu'on ne s'égaille pas à la fin de la messe de la nuit et qu'on accueille des personnes sans domicile fixe des personnes seules je pense que ce sont de vrais gestes de solidarité je vous laisse je voudrais juste dire quelque chose c'est qu'il y a quand même un effort aujourd'hui dans l'église un effort pastoral énorme qui est fait pour que chacun puisse trouver sa place il me semble les jeunes les enfants les petits voilà alors peut-être qu'il faut peut-être plus mélanger les générations moins sectionnées mais en tout cas on perçoit ça on n'en voit peut-être pas encore les fruits mais j'ai l'impression que c'est présent quand même dans l'esprit de l'église en général oui je crois qu'effectivement c'est un enjeu absolument fondamental et c'est vrai qu'on a l'impression parfois d'un certain anonymat et particulièrement dans Paris aussi où il y a parfois un anonymat important donc c'est probablement un enjeu très important et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment dans les deux sens c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois les paroisses les prêtres les vicaires soient très préoccupés des familles très proches des familles mais aussi que les familles portent leurs prêtres leurs vicaires et c'est très important d'inviter son curé le dimanche c'est très important pour les familles il y a vraiment un enrichissement très grand réciproque et qui est je crois effectivement un enjeu de cette relation entre l'église domestique et la vie de la grande église je voudrais dire je voudrais dire un mot des campagnes pour nos téléspectateurs il se trouve que je vais régulièrement en Cévennes le curé a eu une initiative récemment excellente je pense pour les familles il y a des messes poussettes où on invite les jeunes couples qui ne sont pas toujours très fervents à la messe du dimanche mais ils ne sont peut-être pas très fervents mais eux aussi veulent mettre beaucoup de force dans l'éducation de leurs enfants donc que l'église sache les accueillir et qu'il puisse y avoir autour de ces nouveaux-nés des moments intergénérationnels je pense que c'est une belle figure de l'église famille de Dieu et que ça peut donner également aux familles dispersées et parfois vieillissantes un regain d'espérance vous êtes d'accord quand Stéphanie et Antoine Bonas vous disent c'est aussi c'est pas que les prêtres il y a aussi les familles qui doivent s'investir pour que la communauté soit plus accueillante ah mais elles le font je pense dans ma paroisse précisément plus on fait ça et plus ça donne de la place à des gens qui sont plus à l'aise pour organiser des repas pour organiser une kermesse pour organiser une soirée festive que pour lire la parole de Dieu et je pense qu'il faut qu'il y en ait pour tous c'est pas parce qu'on est plus doué avec les mains et l'accueil qu'on n'aura pas sa place à l'église pour écouter l'évangile c'est le même évangile mais il donne du fruit différemment avec les dons de chacun et bien merci nous voilà donc parvenus à la fin de cette séance de questions je remercie donc nos trois conférenciers pour leur réponse un remerciement tout particulier aux volontaires de la cathédrale qui ont fait parvenir les questions à Philippine de Saint-Pierre je remercie les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame pour leur fidélité nous nous retrouvons dimanche prochain pour le rôle de la famille dans la vie de la cité confiance ou contradiction nous y entendrons le psychologue Jacques Arène et Antoine Renard qui est président de la Confédération nationale des associations familiales catholiques je convie toutes les personnes présentes dans la cathédrale et tous les téléspectateurs de KTO qui nous suivent en direct à rester avec nous pour les vèpres à 18h qui seront suivis par la messe du 4e dimanche de carême celui de l'aveugle de naissance présidé par le cardinal archevêque de Paris merci à tous merci à tous Applaudissements